Alors que, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de villes bombardées préfèrent bâtir des villes nouvelles, Rouen fait le choix de conserver le plan ancien et restaurer sa ville comme elle était avant la guerre. Commençons par un peu d'histoire. Ce sont les Romains qui fondent Rotomagus, l'ancêtre de Rouen, sur la rive droite de la Seine. Après avoir été possession des Anglais sous Guillaume le Conquérant, la Normandie est rattachée au Royaume de France en 1204, mais redevient à nouveau Anglaise durant la guerre de Cent Ans. Le roi de France, Charles VII, reprendra la ville en 1449. Le XIXe siècle est à Rouen comme ailleurs en France, celui de la Révolution industrielle. Le train arrive en 1843. Mais la Seconde Guerre mondiale meurtrit la cité, qui arrive tout de même à préserver ses trésors. Rouen est classé ville et pays d'art et d'histoire pour la sauvegarde de ces bâtiments remarquables datant du XVe siècle à nos jours. Les maisons à pans de bois sont des bijoux architecturaux. Rouen en abrite près de 2000 et en a restauré plus d'un millier. La tour Saint-André, rue des Ours, est un vestige gothique d'une église fermée en 1791 et vendue comme bien national. Lors du percement de l'actuelle rue Jeanne d'Arc en 1861, l'église est détruite et il n'est conservé que la tour d'une hauteur de 35 mètres. Le Gros Horloge est sans contexte le monument de Rouen. Le Beffroi vit le jour en 1389 pour opposer un pouvoir civil au pouvoir religieux symbolisé par la cathédrale. Cet ensemble architectural est constitué d'un Beffroi gothique, d'une arcade sculptée de style Renaissance qui enjambe la rue, de deux cadrans Renaissance ajoutés en 1527 et d'une fontaine du XVIIIe siècle. Un parcours de visite dévoile l'envers du décor de ce monument exceptionnel. Dans le pavillon, on accède à la salle des cadrans et dans le Beffroi, on découvre le mécanisme qui a fonctionné du XIVe siècle à 1928. Les premières cloches municipales, mais aussi un panorama unique sur la ville. Les Rouennais lisent l'heure de son unique élui monté d'un agneau. Vous l'ignoriez peut-être, mais l'agneau est l'emblème de Rouen depuis le XIIIe siècle. Sous le chiffre 6, un semaineier fait apparaître la divinité symbolisant le jour de la semaine. Au-dessus du cadran, les faces de lune sont indiquées par une sphère de 30 cm dont la rotation complète se fait en 29 jours. Les moutons et le bon pasteur sculptés sous la voûte rappellent l'importance du travail de la laine qui faisait prospérer la ville. Dans le Beffroi reposent deux cloches du XIIIe siècle, la rouvelle qui sonnait l'alarme et la cache ribaut qui annonçait le couvre-feu. Enfin, une fontaine Louis XV complète l'ensemble. Si le gros horloge est masculin, c'est qu'il a gardé les traces linguistiques du Moyen-Âge où le mot horloge était de ce genre. Il est reconnu féminin au XVIe siècle, mais beaucoup de Rouennais ne suivent pas la règle. L'engouement pour le pittoresque, à la fin du XIXe siècle, marque le retour définitif de la dénomination masculine du monument. La rue Massacre porte un nom bien peu engageant pour une si jolie ruelle. Il remonte au Moyen-Âge, lorsque cette rue était celle des bouchers et autres revendeurs de carcasses qui laissaient rougir les pavés du sang des animaux. Le palais de justice est l'un des plus importants édifices gotiques civils de France, construit à partir de 1499 sur ordre de François Ier pour abriter l'échiquier de Normandie, haute cour judiciaire et financière, sur les vestiges de l'ancien quartier juif de la ville. Il a été transformé en Parlement de Normandie en 1515. C'est alors le Parlement le plus puissant de France après Paris. La rue de la Vicomté désignait la Vicomté de l'eau, une institution de l'ancien régime, à la fois judiciaire et fiscale. La rue conserve une majorité de maisons à points de bois. L'hôtel de Burterhould fut la maison, de style renaissance du XVIe siècle, d'un conseiller du Parlement de Normandie. Ce magnifique hôtel particulier possède dans sa cour intérieure deux ensembles sculptés d'une haute valeur artistique et historique, relatant la rencontre des rois François Ier et Henri VIII d'Angleterre en 1520. Classé monument historique, il accueille désormais un hôtel de lutte. Le temple Saint-Éloi n'est pas l'édifice historique le plus visité de Rouen, car, hormis pour les offices religieux ou les journées du patrimoine, il est toujours fermé. Et son aspect extérieur qui n'a pas été restauré n'est pas des plus accrocheurs. A l'origine, une petite chapelle s'y dressait, remplacée au XIIIe siècle par une église. La décision fut prise au début du XVIe siècle, donc on se rend une nouvelle. En 1562, ce qui avait été bâti fut mis à sac par les Huguenots. Néanmoins, en 1576, la construction reprit. Le clocher en charpente qui surmonte la tour date du XVIIe siècle. En 1791, elle fut fermée, puis transformée en magasin à fourrage, et en 1793, en fabrique de plomb de chasse. En 1803, Bonaparte, premier consul, attribue l'édifice au culte réformé. Une fois réparé les dommages subis lors de la Seconde Guerre mondiale, le temple fut rendu au culte en 1950. La place du Vieux Marché est la place emblématique de Rouen, vaste aire piétonne bordée de restaurants, parmi lesquels la couronne, qui revendique le titre de plus ancienne auberge de France, datant de 1345. L'endroit tel qu'a pu l'apercevoir Jeanne d'Arc ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. La place était plus petite, et son espace était occupé par l'église Saint-Sauveur, dont les vestiges ont été dégagés, par l'église Saint-Michel, et par une grande halle de marché. Une grande croix a été construite à l'emplacement où Jeanne d'Arc fut brûlé vive le 30 mai 1431. L'église Sainte Jeanne d'Arc, contemporaine, avec son long haut vent pointu en écaille de poisson, a été bâtie sur les plans de l'architecte Louis Arrèche en 1979 et témoigne de la forte symbolique du lieu. Si sa silhouette moderne tranche avec les façades médiévales de la place, le choc esthétique à l'intérieur est des plus purs. On y découvre les couleurs chatoyantes de treize verrières du XVIe siècle, provenant de l'église Saint-Vincent, détruite en 1944. En s'éloignant du quartier de la cathédrale vers le nord, on change d'univers. Ici, c'est le quartier des hôtels particuliers, construit au XVIIe siècle par des parlementaires normands. Haute porte cochère, pierre noble, tranquillité résidentielle. Suite à la demande des paroissiens, l'installation de la fontaine Sainte-Croix des Pelletiers fut décidée le 11 août 1634. L'eau qui y coulait pour la consommation humaine venait de la source Galore. La tour Jeanne d'Arc faisait partie du château construit en 1204 par Philippe Auguste. C'est dans ce château que se déroula le procès de Jeanne d'Arc et dans ce donjon que l'héroïne fut menacée de la torture en présence de ses juges. Mais c'est dans une autre tour, aujourd'hui disparue, qu'elle fut enfermée le 9 mai 1431 avec la fin tragique que l'on sait. Le musée des Beaux-Arts, ouvert en 1809, est l'un des premiers musées de France par la richesse de ses collections, couvrant toutes les périodes du XVIe au XXe siècle en peinture, dessin, sculpture et autres objets décoratifs. On peut y découvrir le tableau « Routes, effets de neige soleil couchant » de Claude Monet ou encore l'inondation de Port-Marly d'Alfred Sisley. Henri Le Seig des Tournelles, un pionnier de la photographie qui, chargé d'immortaliser les monuments historiques, récupéra les féroneries promises à la destruction par Haussmann. Le musée qui porte son nom et occupe une ancienne église gothique désacralisée présente la plus grande collection de féroneries anciennes au monde de l'époque gallo-romaine au XIXe siècle. L'église Saint-Gaudard que nous voyons aujourd'hui date essentiellement des XVe et XVIe siècles. Elle a pris la suite d'édifices antérieurs dont l'un fut détruit dans un incendie en 1248. Sa tour carrée sur la façade ouest de style Renaissance, restée inachevée, est du début du XVIIe siècle. En 1562, Saint-Gaudard est mis à sac par les Huguenots. A la Révolution, elle reste église paroissiale. Sous la terreur, elle est fermée. Sans entretien, elle se dégrade rapidement. Elle redevient paroisse en 1806 grâce à l'action de l'abbé-chef de ville, mais en tant que suture sale seulement. Elle recouvre pleinement son rang en 1829. Rouen a connu plusieurs hôtels de ville, dont l'emplacement a changé au cours de l'histoire, dû à son accroissement et de l'importance de l'administration. L'hôtel de ville, tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'installe le 30 mai 1800 dans l'ancien dortoir des moines de l'abbatial Saint-Ouen. Certains bâtiments de l'abbaye ont été détruits afin d'aménager une place devant le nouvel hôtel de ville. L'abbatial Saint-Ouen, édifice aux proportions majestueuses, 137 mètres de long et 33 mètres sous voûte, était l'église de l'abbatial de Saint-Ouen, l'un des plus puissants menacéter bénédictins de Normandie entre les XIVe et XVIe siècles. En 1318, l'abbé Jean Roussel fait entreprendre la construction d'une église gothique grandiose, Saint-Ouen, ralenti par la guerre de cent ans, le chantier va durer deux siècles. Cependant, la façade occidentale restera inachevée. Les deux tours ne dépasseront pas la hauteur de la rosace. Après une période de déclin, l'abbaye est reprise en main par les moines de la congrégation de Saint-Mort qui vont assurer son rayonnement intellectuel. Puis survient la révolution. Les moines sont chassés. L'abbatiale est transformée en atelier de forge pour la fabrication d'armes. Mais en 1801, elle est rendue au culte. Au XIXe siècle, la façade est reconstruite sans grand respect pour les créations médiévales qu'elles étaient censées consolider ou compléter. En 1838, la commission des monuments historiques confie à l'architecte Grégoire le soin de la terminer. Celui-ci prévoit ni plus ni moins d'abandonner le projet médiéval d'origine. Ce qui créa une très vive polémique, y compris à la Chambre des députés, quand, en mai 1845, furent votés les crédits qui enterrineraient le projet de Grégoire. Les portails furent détruits, on renversa le presbytère et toutes les maisons et bâtiments contigus. L'œuvre nouvelle installée à un style néo-gothique massif, rigide, inspiré de la cathédrale de Cologne. L'abbatial est connu pour son grand orgue, le dernier construit par Cavallier Kohl. Composé de quatre claviers et un pédalier, 64 jeux et 3914 tuyaux, il figure parmi les instruments les plus enregistrés au monde. A l'intérieur, avec ses vertigineuses colonnes et ses 80 vitraux, l'édifice abrite régulièrement des expositions. Dans la rue Haut de Robec, vivaient les drapiers et teinturiers qui venaient se laver les mains dans le Robec, petit affluent de la Seine qui passait au pied des maisons. Au Moyen-Âge, Rouen était au cœur de l'activité testile. Asséché pour cause d'insalubrité, le Robec renait en ruisseau artificiel en 1980. Le Musée national de l'éducation, créé en 1879 par Jules Ferry, présente la plus importante collection de patrimoine éducatif en Europe avec plus de 950 000 objets et documents conservés. A ne pas manquer l'élément architectural le plus étonnant de Rouen, l'être Saint-Matelou. C'est l'un des derniers témoignages en Europe d'un cimetière de pestiférés. Autour d'une cour centrale où l'on entassait les morts, un quadrilatère de maisons à pans de bois fut construit au XVIe siècle pour éviter que les animaux ne viennent d'éterrer les cadavres. Les eaux étaient stockées dans un espace situé entre les deux niveaux de galerie. Malgré ces sculptures en bois représentant des figures macabres, le lieu, parfaitement préservé et caché de la rue, respire la quiétude urbaine après avoir accueilli une école paroissiale puis celle des Beaux-Arts pour être occupée aujourd'hui par des galeries d'art et d'artisanat. La maison qui penche, c'est ainsi que les Rouenels l'ont baptisée car en effet elle n'est pas vraiment d'équerre. La légende veut que cette bâtisse se mit à tomber de 70 cm prise de désarroi lorsqu'à la création de la place du parvis de Saint-Mathelot ont dû couper sa maison mitoyenne. L'église Saint-Mathelot, considérée par les historiens d'art comme un joyau de l'art gothique flamboyant a débuté en 1437. A la Révolution, seules 13 églises de Rouen sont conservées. Saint-Mathelot est du nombre. La Convention la fait fermer en 1793 et la transforme en fabrique d'armes. L'église est rendue au culte en 1802. La flèche actuelle date du Second Empire. Elle est construite par l'architecte Barthélémy en style néo-gothique. En juin 1944, lors de la Semaine Rouge, une première bombe explose à côté de l'édifice, mais une deuxième frappe une pile du cœur qui se trouve de ce fait coupée en deux. En novembre 1945, tout le croisillon au-dessus du cœur s'effondre. Les travaux de restauration dureront jusqu'en 1980. Cette paroisse de drapiers et teinturiers est la preuve spectaculaire de la prospérité de l'activité à la fin du Moyen-Âge. Les cinq porches de sa façade, ornées de magnifiques portes sculptées de l'époque Renaissance, la profusion de ses sculptures et la dentelle de ses détails architecturaux la rendent remarquable. L'église possède un escalier gothique flamboyant et un très beau buffet d'or de Renaissance. Rue Saint-Romain, collée à la cathédrale, voici le palais de l'Arche Véché, toujours occupé par son prélat. Mais depuis 2015, une partie de l'édifice est devenue l'historial, espace consacré à Jeanne d'Arc. Pour célébrer la plus grande héroïne de l'histoire de France, il fallait trouver un lieu à sa hauteur. Avec l'ancienne évêchée de Rouen, où se déroulèrent les deux procès de sa condamnation, Jeanne Lapucel tient sa revanche. Des cryptes romains négotiques, au comble, ce sont plus de mille mètres carrés qui retracent la folle aventure d'une bergère jusqu'à son bûcher tout au long d'un parcours spectacle immersif. Au cœur de la ville historique, la cathédrale résume l'évolution de l'art gothique depuis le début de sa construction au XIIe siècle, sur les fondations d'une basilique du IVe siècle et d'un ensemble roman du VIe siècle. détruite lors des invasions vikings en 841, puis partiellement en 1944 par les bombardements alliés, la cathédrale est un édifice vivant en perpétuelle évolution. Elle est également la seule en France à bénéficier d'un palais archiépiscopal attenant, encore occupé par un archevêque. Le cœur de la cathédrale abrite les tombeaux des ducs de Normandie, parmi lesquels Roland, fondateur du duché en 911, et le gisant de Richard Coeur de Lyon, roi d'Angleterre et ducs de Normandie. Trois siècles et demi de construction, de 1145 à 1509, ont donné à l'édifice cette grâce gothique. Le Bureau des Finances, monument élevé au début du XVIe siècle, présente toutes les caractéristiques d'un monument civil de la première Renaissance. Son titre de Bureau des Finances vient de son affectation sous l'Ancien Régime à l'administration fiscale de la ville. Par l'ampleur et la richesse de sa conception, il témoigne d'abord de la prospérité retrouvée de la ville de Rouen à la fin du XVe siècle, renouvelant alors un patrimoine municipal auparavant négligé. C'est du premier étage que le peintre impressionniste Claude Monet a créé une partie de la série des cathédrales dans les années 1890. Depuis la côte Sainte-Catherine, colline boisée à l'est de la ville, perché au-dessus de la Seine, tout Rouen se dévoile. La flèche de la cathédrale, l'église Saint-Matheloup, l'abbatiale Saint-Ouen et les quartiers enserrés. Monet lui-même saisi par cette vue, pénit vue générale de Rouen en 1892. Véritable ville-musée classée ville-d'art et d'histoire, Rouen impressionne par les nombreuses traces de son passé médiéval qui ne sont pas sans rappeler l'histoire de France. Rouen possède encore en son cœur un superbe patrimoine qui a survécu aux vicissitudes de l'histoire. Avec ses belles maisons à pont de bois, ses ruelles pavées et ses églises gothiques, la capitale normande ne manque pas d'attrait pour passer un agréable week-end. À moins d'une heure trente de Paris, laissez-vous tenter par Rouen, cette ville superbement mise en scène. là-dessus, la capitale normandale Je衣